... Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Lundi, le paradigme de la sécurité au Congo, ça a finalement, ça restera notre sujet principal, mais aussi essayer de voir, comme les autres d'ailleurs, comment on peut changer notre manière de voir les choses, entre pas seulement le Rwanda, mais l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, l'Angola, la Zambie, bref, les neuf pays voisins, en passant aussi par le Soudan et le Centre-Afrique. Alors, on va en parler aujourd'hui avec un journaliste. Il est journaliste de très longue date. Il est depuis très longtemps dans ce domaine, dans ce métier de conscientisation, d'éveil des consciences. Qui ne connaît pas Maïs Chibangou ? Il vous fait l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui. On va essayer un peu de parler. C'est vrai qu'on parlera de la sécurité, mais aussi un peu de la moralité, un peu de la mentalité qu'on a aujourd'hui. Puisque vous le savez, bon, la RDC, la mentalité, on a perdu beaucoup de choses. On en parlera tout au long de cette émission. Et la rubrique des photos, bien, on ne va pas l'épargner. Les photos passeront, il posera et donnera son point de vue. Maïs Chibangou, comment allez-vous ? Je vais très bien, monsieur Boussé. Moi, c'est un honneur de vous recevoir. Puisque non seulement que vous êtes, on va dire aujourd'hui, une légende pour nous qui faisons ce boulot, et pour ceux qui ont vécu à votre temps, à votre époque, on va le dire, mais aussi pour la postérité, puisque un pays sans histoire, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, la RDC, dans un contexte terriblement compliqué, menacée par le Rwanda, 25 ans, la chanson ne s'arrête pas. Oui, mais il faut dire que nous avons un problème dans le pays. Le premier problème, c'est nous, le peuple. Nous sommes victimes d'une guerre. Mais là où les gens ne comprennent pas beaucoup la balkanisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, permettez-moi de dire cette phrase-là en Lingala. Tout le monde dans la Lingala, parce que j'ai comme l'impression qu'en Lingala, tout sera beaucoup plus pertinent que dans le français. Non, 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 c'est juste pour nos amis qui vont au Rwanda, on va comprendre bien. Au moins, il n'y a pas un concept de balkanisation, il n'y a pas un concept de balkanisation, il n'y a pas un concept de balkanisation. Mais là où tout le monde est, il y a que la balkanisation a commencé par la division de la balkanisation, c'est-à-dire que la nation est tributaire de trois fonctions. « Nation », il n'y a qu'il signifie, il n'y a pas un concept de balkanisation. « Nation », c'est d'abord « bateau ». C'est-à-dire, tout le monde est, « Nation Congolaise », il n'y a pas un bateau. « Au moins, je m'en ai un maraîchal, il n'y a pas d'un mot, c'est-à-dire que le bateau, c'est-à-dire que le bateau, c'est-à-dire que la première fonction est la nation. Deuxième fonction, c'est ma belle. C'est plus, tout ça, 2 345 000 km², il y a la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ma belle et ma belle et ma belle. Troisième fonction, la volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire, tant que nous avons eu la volonté de vivre ensemble, nous avons eu la volonté de vivre ensemble, et nous avons eu une nation congolaise. Maintenant, ce qu'ils ont commencé par faire ? Ils nous ont divisé dans la tête et dans nos cœurs. Et nous avons été négligents. Quand Mobutu a parlé de l'unitarisme, c'est vrai, on a traité Mobutu de dictateur, on a traité Mobutu de tout ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours dit, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, parce que je pense que dans tout le mal qu'il a prétendument, je voudrais dire, fait au peuple congolais, à la nation congolaise, mais il nous a laissé beaucoup de valeur. Ici, on parle de l'unité nationale. Ça, c'est une notion apportée par Mobutu. Et même la fierté d'appartenir à un État. La fierté d'appartenir à un État, le Zahir. Parce qu'à l'époque de Mobutu, quand tu es Zahiroua, tu es fier. Oui, oui. Et tu le fais voir. Et tu le fais voir. Tu comprends, hein ? Nous, on a grandi à cette époque. Ça veut dire que, tu as l'air bas. Mettons, il n'y a pas de cette époque, tu n'as pas de souci. Aujourd'hui, j'ai fait le cas, tu sens que tu n'es pas chez toi. J'ai fait le cas, j'ai fait le cas. J'ai fait le cas, on a fait le cas, on a fait le cas. On a fait le cas. Il y a un an. On a fait le cas. On a fait le cas. Il y a un an. J'ai fait le cas. ça. Le brassage culturel. L'unité du pays était consacrée. Et tous les Aïrois savaient très bien que nous avons le chaba. Parce qu'à l'époque de Mobutu, c'était le chaba, le katanga. Je suis chez moi. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé à nous diviser dans la tête. Il y a des petites notions que nous avons négligées mais dans le fondamental le phénomène ça a été une belle catastrophe pour le pays. Nous avons pris ça comme je voudrais dire simplement comme de la blague. Mais combien on en parle aujourd'hui mais fondamentalement est-ce que ces gens comprennent qu'ils ont été à la base de la dérive populaire ? C'était un mouvement de jeunes qui n'avait pas été encadré convenablement et puis après ça a mené dans tout le sens. Voilà, c'est justement parce que les Congolais nous considérons ça comme ça que nous avons banalisé. Mais je voudrais te dire ici qu'il y avait des forces étrangères et des intelligences derrière qui ont accentué qu'il y avait des forces étrangères et qui ont été encadrés. Tout ça l'analyse, Mourosem. Si, allons-y. Mouengé et Kabouani à l'entrée de l'Afdel. D'accord ? Mais bien avant déjà on dirait. Non, ça veut dire bien avant il y avait des tumultes. Parce que c'est vrai, Cavalier solitaire c'était je ne sais plus une année ni déjà entre le 96 et le 97 quelque chose comme ça. On comprend, hein ? C'est dans les années 97-98 que Mouengé et Kabouani est-ce que eux-mêmes Jibé, Wera, Adolphe, Bazaraka, conscients qu'ils sont qu'ils ont consacré dans Mokoyo l'état de la division mentale des populations. L'état de la polémique qui a été soutenu permettez-moi de le dire par le PPRD. Un grand professeur, un éminent professeur qui a soutenu ce qu'on appelait l'hindoubile soit l'hindouisme je ne sais pas moi quoi avec vos journaux qui sont les autres romans où on a un journal télévisé on a un journal télévisé et on a un journal télévisé Zachary tu t'attaques à lui non je ne m'attaque pas à lui je n'aimerais pas le citer c'est un aîné vous comprenez que je respecte beaucoup mais dans l'histoire il y avait aussi African Jazz il y avait dislocations voilà la différence voilà la différence les dislocations de Luambo de African Jazz d'Africa Fiesta ce sont des dislocations tout à fait normales qui n'ont pas apporté au pays la division et qui n'ont pas apporté dans le pays la division je ne sais pas si je comprends je comprends c'est-à-dire que le fait le fait que les gens se divisent ou le fait que les musiciens se divisent ce n'était pas des actions populaires papa ouemba à Kabouana n'époque naïe n'a saïko bah il dit bah l'ongwaki bah l'ongwaki mais ça n'a pas eu un impact comme ça non quand on considère que ça n'a pas eu un impact on considère que c'est un acte du hasard l'impact n'était pas le fait du hasard mais l'impact était le fait d'un complot contre la RDC ah bon ok comme c'était tes analyses d'abord comme Bissot bah considéra Bissot le quoi c'est tout les musiques ils ont étudié et ils sont entrés derrière le phénomène ouengue pour bien nous diviser je vous dis l'analyse comparative au moins c'est pendant l'arrivée de l'Afdel vous comprenez malgré les efforts il y a André qui moutaille beaucoup d'autres personnes qui ont fait que ouengue tire l'ensemble mais ouengue appuyer par les forces étrangères je vais te donner un exemple à l'époque moi je suis journaliste ce qui Dieu nous permet nous allons faire un document là dessus tu vas voir qu'à chaque fois qu'on parlait du CNDP à chaque fois qu'on parlait des forces étrangères ça coïncidait toujours dans la date c'est à dire il y a un nom confit il y a un nom qui 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 a un nom c'est à dire il y a de quoi couvrir ma exaction sur le Congo donc à chaque fois qu'il y avait une exaction quand le peuple est déconcentré quand le peuple est concentré à écouter et à regarder autre chose ce n'est pas trop réfléchi C'est parce que les Congolais considèrent que réfléchir comme moi, c'est trop réfléchir que nous avons des problèmes. Il faudrait que nous avons analysé et que nous avons fait une date pour comprendre que nous avons étudié bien et que nous avons étudié bien. Alors, les divisions et les polémiques, je peux te le concéder, il y a la musique, mais dans le sport, il y avait la même chose. Non, non, mais ça a fait un effet boomerang. Ok. On comprend, hein ? C'est-à-dire que la théorie du complot, théorie du complot Zanini, c'est-à-dire que l'objectif n'a plus de zali, je ne voudrais pas prendre ton exemple parce que si tu meurs demain, on dirait que c'est moi. Quelqu'un qui peut mourir sans trop de heurts. Lui, là, le gars derrière. Donc, nous voulons le tuer, mais on va organiser Action Moromoa et Belé pour créer une diversion. Mais l'objectif, c'est de le tuer. Est-ce que tu penses que Owingé, Asaki véhicule, un peu comme Cheval de Troie. Voilà. Pendant au Côte à Namboura-Nabino. Pendant au Côte à Namboura-Nabino. Et c'est la cinquième colonne à l'intérieur. Voilà. Ça veut dire, avec la division des Owingé, on a profité, on a créé un effet boomerang. Maintenant, les pasteurs se sont divisés. La polémique est entrée même dans le milieu politique. Aujourd'hui, on parle de la Owingétisation de la politique au Congo. Parce que quand tu regardes comment la politique est menée, tu as comme l'impression que les partis politiques sont comme des orchestres musicaux où les gens se font et se défont mutuellement au gré des vagues. D'accord ? Et tu vas te rendre compte que le langage Owingétique, si on peut le dire comme ça, pour permettre d'utiliser mon mot, il a rappelé la française, mais pour mieux vous faire comprendre, est entré dans toutes les classes. Pourquoi ? Parce que pour se faire considérer, pour se faire aduler, pour être adulé par le peuple, on a besoin d'utiliser un certain langage, qu'on a appelé l'Indoubile. Or, à l'époque de Mobutu, cela ne pouvait pas se faire. Moi, j'ai fait la campagne ici d'Oscar Kachala. Mais quand il devait tenir son meeting, on lui a dit « Présent, il faut que le peuple ne soit pas pour que le peuple te comprenne. » Ça s'appelle le nivellement vers le bas. C'est-à-dire qu'on a pris la chose politique. Mais que vous, intellectuel, vous avez concédé. Voilà, je te dis justement. Zab de la démission des lignes. Merci de revenir à ce que je suis en train de dire. Il y a eu des professeurs d'université payés par le Rwanda qui se sont assis, qui ont réfléchi comment est-ce qu'on pouvait créer. Je connais le nom de cet homme politique, mais je n'aimerais pas le citer parce que je l'aime beaucoup. Mais les téléspectateurs qui me regardent sauront certainement de qui il s'agit. C'est-à-dire, ils se sont assis. Ils ont consacré, par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, des journaux télévisés où on parle le langage de la rue. Comme prétexte, ils ont pris pour que la population comprenne on doit lui parler de cette manière. Pourtant, c'est la même population qui suivait chaque matin BBC, chaque matin RFI et rapportait l'information convenablement. Non, pas qu'ils suivent, qu'ils suivent. Parce que BBC, comme vous l'avez dit, RFI ne font pas de l'indoubile, ne font pas ce que nous faisons chez nous ici. Mais il y a le journal de l'Afrique qui est un programme qui est très suivi en République démocratique du Congo. Mais, ils ne font pas ce que nous faisons. à quel niveau, selon vous, le Rwanda, par l'entremise de la FDEL, a détruit la RDC ? À quel degré ? C'est une question difficile. Je suis tenté de dire à tous les degrés. Le problème, c'est qu'il y a eu un processus de pénétration, d'infiltration. À travers un, ceux qui ont failli nous faire croire, la quête de la paix. on dit, M. Mabouina, tu connais M. Mabouina ? Je préfère l'appeler Mabouina pour que tu continues l'émission. Mabouina ? Oui, vous comprenez ? M. Mabouina a fait croire aux Congolais que pour que tous les gens ne fassent pas en Rwanda, on devait faire ce qu'ils ont appelé à l'époque le brassage de l'armée. tout le monde est en train de faire avec la CNDP, tout le monde est en train de faire M23. Mais à chaque fois, c'était toujours la même chose. Ceux qui ont fait une revendication dans les années, il y a même une revendication qui a été dans les années. La période, il y a le président Félix-Antoine Tisséke qui a dit tout le monde est en train de faire tout le monde. Mais si on dit tout le monde est en train de faire tout le monde, il y a un brasseur de l'armée. Quand il y a un brasseur de l'armée, il y a un brasseur de l'armée, cela a fait que nous avons été infiltrés. Même au niveau de nos services de sécurité, nous avons importé l'armée rwandaise dans l'armée congolaise. Aujourd'hui, si nous avons des difficultés à vaincre les Rwandais, c'est parce que notre armée est infiltrée, notre police est infiltrée, nos services administraux sont infiltrés. Mais pourquoi c'est nous qui avons... Pardon, pourquoi Bangonde nous avons la capacité de filtrer Bissot et Bistot nous avons la capacité de filtrer Bangonde ? Pourquoi Bangonde nous avons imposé Bissot à Mabouina et nous avons la capacité de filtrer à Mabouina ? Parce que Mabouina nous a gérés pendant 18 ans. C'était lui le chef. Il a corrompu les gens. Mais est-ce que tu sais que depuis que... Je voudrais le dire comme ça, M. Bosembe. Depuis que le nom de Mabouina est entré dans l'histoire du Congo. Depuis le premier jour où on a commencé à parler de lui dans l'histoire du Congo, il a été en guerre. Depuis le premier jour qu'on a écouté dans l'histoire du Congo, le Congo a été en guerre. Mais il y a de la guerre, c'est normal. Mais il y a de la guerre, Il y a de la guerre, il y a de la guerre, et il y a de la guerre, par exemple, dans le meeting. Facha Lobaqui, Félix Centone Tshisekedi a dit « a-kosili sa-guerre, a-kosili sa-guerre ». Mais a-kosili sa-guerre. Quand on dit C'est là le fondamental. Vous avez assumé jusqu'à la fin. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est encore une très bonne chose. Quand ils disent « continuité à l'État », c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que... Mais ils veulent encore être acteurs dans le processus. Là, ça pose un problème. Parce que pour mettre fin à une chose, il faut d'abord voir la genèse, savoir quelles sont les causes pour réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, vouloir terminer la guerre sans s'attaquer aux causes, c'est comme vouloir s'attaquer aux effets. Il faut d'abord s'attaquer aux causes. Quelle est la cause de la guerre à l'est du pays ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des émissions, il y a des voisins à l'économie. Aujourd'hui, il y a des rois. Mais il y a des choses qui sont à côté de l'Équateur, où il y a des choses, tout le reste. Nous allons voir la guerre de l'eau. Ça va venir dans pas longtemps. Est-ce que les intellectuels congolais ont déjà commencé à réfléchir ? Comment est-ce que... Il y a des choses qui sont à côté de l'Équateur, pour ne pas détourner l'Équateur, mais il y a des choses qui sont à côté de l'Équateur. Parce que le Nil, ça ne va plus très bien. Est-ce que nous avons déjà, nous, Congolais, aujourd'hui, tout ça, tout ça, nous allons réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire tant que nous allons attaquer, pour... Mais il y a aussi l'Angola avec le pétrole. Mais justement, il y a une explication, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à côté de l'Équateur. Donc, c'est-à-dire que le Congo, il y a des voisins à l'Équateur, il y a des choses qui sont à côté de l'Équateur, il y a des richesses qui sont à côté de l'Équateur, et qu'à travers le Congo, il y a des opportunités à se développer. Donc, si la politique congolaise n'est pas assise de manière à concevoir des plans pour le développement, non seulement du Congo, mais de toute la sous-région, nous allons continuer à avoir de la guerre et nous aurons encore plus de guerres. Maintenant, quelle a été la politique de Mabouina ? Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. La politique de Mabouina, ça a été laquelle ? La politique de Mabouina, c'est la poste. La politique de Mabouina, c'est la politique de Mabouina. L'équité de Mabouina, le cameraman de Mabouina, il est facilement corruptible. Ceux-ci comprennent. Très bien. Pour nous, le peuple ne comprend pas de nous faire la terre, il est difficile de s'élever en esprit. Allez. qui va à Kinga Kati le 31 décembre ? Nous avons du plus simple au... D'accord ? Talabien, au moment où nous avons la politique de Kinga Kati, prenons la politique implémentée sur les artistes comédiens. Au moment où les grands comédiens connus de ce pays n'iront jamais à Kinga Kati. On va prendre les... ... ... ... J'ai vu quelques grands noms de la comédie, là-bas. Je n'ai pas... Non, vas-y. Je n'ai pas m'attiré ma couleur, là-bas. On met un an quand même. Il aime ça en a l'hito in a tanga. Oui, oui. Et l'ombe ? Ah, tu parles des grands comme ça ? Oui. Pour toi, les grands sont... Non, non. Quand je parle des grands, je parle de grandeur d'esprit. Ah, tu parles pas de popularité ? Non, non. Les grands, ce n'est pas les populaires. D'accord. Je te le conseille. Tu as vu des... Je veux dire, des comédiens populaires. Mais qui est ce comédien populaire où il y a une grandeur d'esprit ? Pourquoi ? Parce que je ne me dis pas, mais on a terre à terre. Tu verras même niveau musicien. Mais qui est dans le groupe, il y a quoi ? Tu as interviewé avec ma papa, le koukoukou sambo. Le koukoukou sambo, il y a un peu de l'ouambo. Mais il y a un peu de PDG d'entreprise, parce qu'il était PDG de son entreprise, justement. Mais au monde à cœur, le PDG l'ouambo, allez, prends-moi n'importe qui tu veux ici, comme PDG d'une entreprise qui s'appelle Orchestre XYZ, va-t-il sur un plateau de télévision ? Il ne peut pas aligner des idées, même en ligne à l'un. Le peuple, on le corrige, le peuple, on le guide. La masse doit être guidée par l'élite. Parce que l'inverse, c'est la catastrophe. Ben voilà. Or, je voudrais terminer par là, Mabouina, qu'est-ce qu'il a fait ? Au nom, peut-être pour se créer une certaine sympathie, il a élevé la masse au détriment de l'élite. Aujourd'hui, nous sommes gérés par la masse. On vous dira, pourquoi telle décision a été prise ? Parce que le peuple. Non. Est-ce que la masse a une volonté ? La masse n'a pas une volonté, la masse n'a pas d'esprit. La masse doit être guidée par un visionnaire. Un homme qui a la vision, qui a des objectifs, qui sait où est-ce qu'il veut emmener. Mais bien, nous voulons une démocratie. Et ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est qu'en 2006, je veux dire en 96, avant 96, le pays connaît un certain ordre et une certaine discipline que les Occidentaux ont appelé dictature. Mais bizarrement, en 96, 97, la fédelle arrive, prône entre guillemets, la démocratie, chose qui est applaudie par l'Occident, alors que nos pays voisins, personne ne nous a suivis dans cette logique de démocratie un peu comme nous. Mais personne n'est réprimé pour ça. Je n'ai pas vu de communiquer de l'Amérique attaquant le Rwanda pour sa dictature. Je n'ai pas vu le communiqué des États-Unis attaquant l'Angola, attaquant tous les autres pays qui n'ont pas le dégré de démocratie de l'Occident. Est-ce que ce n'était pas un plan monté depuis très longtemps en dehors qu'en Rwanda, peut-être qu'en Rwanda les amène d'oeuvre. Je vais te dire, enfin, je suis sûr qu'en tout cas les téléspectateurs m'ont l'indiqué, parce qu'au début tu disais est-ce que ce n'est pas trop réfléchi ? Non, je ne veux dire. Mais tu vois que... Non, non, non. Il y a une théorie du complot. On dit théorie du complot, c'est-à-dire qu'on a créé un mini-plan et belé pour créer une diversion. Mais l'objectif est le même. L'objectif, c'est de balkaniser. De balkaniser ton côté. Ton côté, on a travaillé à travers ton musicien. Pour ce que ton musicien, c'est divisé. Il y a une musique dans Rwanda. Vous comprenez ? Est-ce que tu peux comprendre qu'aujourd'hui, combien de partis politiques, je ne sais même pas si au niveau du ministère de l'Intérieur, ils connaissent le nombre de partis politiques. Tout le monde... C'est-à-dire que Montagnos, en gros, c'est un parti politique. Tadasko va présenter un parti politique. Je vais te choquer, M. Bossebé. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le Congo, la RDC, est une entreprise privée ? De qui ? De Mabouina. Mais ce n'est pas une fixation finale. Non. C'est-à-dire que le Congo, il y a une politique qui est à Rwanda comme une société privée appartenant à Kagame, qui a une force étrangère, DG, ou le directeur général, Mabouina. C'est-à-dire que il y a une politique qui est à Congo. Il y a une politique qui est à Rwanda et qui est à Rwanda et qui est à Rwanda et qui est à Rwanda. C'est-à-dire que il y a une politique qui est à Rwanda. J'ai des exemples que je peux te donner. Tu peux tomber. Je peux te prendre une illustration où il y a une émission de la Rwanda. On a fait ici le salon de lithium. Je veux dire fabriquer les batteries ici. Je viens de Manon. Je vais en parler dans quelques jours. Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien ? Il n'y a rien. On a le lithium, mais il n'y a rien. On a le lithium. Mais on n'y a rien. Mais il n'y a rien. Rien. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire au Congo. Il n'y a rien. Tu as tout déjà. Et tu sais qui a vendu ? Qui ? Le petit frère de Mabouina. Il a tout vendu. Comment on appelle le gouverneur Kuna. Non. Vous nous dites qu'au bout de Manon, il n'y a rien. Je suis en train de te dire. Il y a un bon et quand il y a un état, j'ai suivi un petit frère et il y a un autre. Je vais le révéler dans quelques jours. Waouh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es dans le banque aussi. Il y a un autre. C'est un raté jédif, vendredi. Il y a un autre. C'est une exclusivité. Oui. C'est-à-dire qu'on comprend que le pays c'est-à-dire que le pays se tue à RDC. Mais le lendemain, le rapport au GKM est-ce que ça ? C'est-à-dire que il y a un autre soi-disant partenaire avec GKM. dix fois plus l'objet de l'état mais j'ai comme il a rôté et déstructuration n'est pas le fait que le fait que le fait qu'il a dit qu'on n'a pas souhaité le droit j'ai comme il m'a dit qu'on a maintenant ma dessous ou non toi tu es au fond du bobo c'est ça et aujourd'hui le président fati parce que beaucoup de personnes le disent nous avons déjà fait trois ans tout le monde est l'autre côté mais c'est normal tout le monde est l'autre côté parce qu'un pays je vais vous expliquer le piège notre politique est basé sur un système semi présidentiel or la population la manière d'obtenir un chef de l'état dans ce schéma net d'un bateau internet boyo gangaï fatia tony beau été fatia sali beau été les autres lia quitté faute à fachy les l'eau courais a été faute à fachy est ce que le peuple sait que mokanabiso tout en a un système semi présidentiel et pas un système présidentiel parce que ce qui tout en a un système présidentiel la politique du gouvernement est implémentée par le chef de l'état par rapport à son projet de souci c'est ce projet de société et son vouloir faire et il en a dans la manière il est plein voilà mais à un moment qui est population à son ligne à chef à sala makamu selon l'ordre contraire de la constitution pendant que le chef de l'état moi je l'ai toujours conseillé mais je le dis parce que c'est ma conviction la plus totale fatia en tout cas je mouli mou santa roulata yo kouman a yo dictateur mais la constitution ou mon kouman dictateur et et tout changer constitution chef de l'état n'a plus sa kouman dictateur et plutôt changer système de gouvernance n'a plus sa kouman systèmes présidentiel pour na épaisa na président félix sont en tchiseké dit possibilité yako maka ni si la eau et malla mou ya zanon pour la congo a implémenté un autre directement après mini soir où ça a voté à kanga et seconde minute ou yo bat payé bac constitution n'a bisso makamu boulou raisonne à nami tout nabino et ça impossible le chef de l'état salaire n'a pas ce qu'il dépend il est lié par la constitution c'est là le piège mais ça fait trois ans que le chef de l'état mais je suis bon n'a ébité voilà ce qu'on fait tout n'a pas de bire au nai et fort d'abord pourquoi je n'ai pas de temps comme dictateur et puis mon père chef d'état à l'os et la nini pour qu'on a dit la constitution justement pour ne pas changer de constitution parce que ma boule prétire la constitution mabouina c'est-à-dire ça la gantopona intérêt à yéma bouina sur pour notre compte pour notre combat bien n'est pas le bannam mou retochanger conscience photo changer constitution pour les pays s'opps au mon imboko tellement va considérer en autant Et comme entreprise privée, il faut une nouvelle pensée, il faut des nouvelles directives. Mais alors tout le monde, tout ce qui est très important, il y a l'issum. Oui, il y a l'issum, mais il y a un peu. C'est-à-dire qu'il y a une belle catastrophe, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire qu'il y a une belle catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a une belle catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a une belle catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a une belle catastrophe. Après ça, le chef de l'État a déjà étudié et il va certainement, en tout cas nous prions pour que cela se fasse, prendre des mesures pour que ces choses changent. J'ai donné encore l'exemple de la GECAMINE. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Mais le fait que... Le fait que l'IGF existait, l'IGF, 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 l'IGF. Mais l'IGF a fait un peu de pouvoir. Il faut contrôler, commencer à contrôler et puis faire une bonne population. Vous comprenez le Rwanda, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Je reviens pour dire que, tant on dit que, ou soit moi Bouina, ou bien le Rwanda et tout ça, mais on va dire que c'est quand même 25 ans. C'est quand même 25 ans, c'est quel peuple qui ne se réveille pas 25 ans ? C'est ça le travail que nous faisons, c'est de sensibiliser la population et de leur dire, Il est temps. Je dis toujours au peuple, arrêtons d'être distraits. Vous les jeunes, ces gens ne nous aiment pas, ces gens veulent notre mort. Ici à Kinshasa, nous ne le ressentons pas. Tout le monde a dit qu'ils ne le disent pas, ils ne le disent pas, ils ne le disent pas, mais ce sont nos frères. Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas. Parce qu'ils veulent exterminer notre population. Ils veulent exterminer l'Est. Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas. Mais est-ce que solution, Nikamboy, et sa déportation par hasard ? Je vous donne un exemple. Mououtou l'a fait, je pense, c'est certains pays, beaucoup de pays l'ont fait, Israël et tout. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, Idui, non, pas Idui, par exemple, la Routour. Vous prenez la population de Routour, qui est congolaise. Il y a une population de Nyonsoane. Par exemple, il y a un Nord. Il y a un Nord, deux, trois, quatre, cinq villages. Vous les placez là-bas. Vous dites, bon, vous, désormais, votre terre, Yango, comment vous l'avez fait ? Je suis le chef de l'État. Il y a des idées moins bien. Tu es un journaliste en Gaza. Ici, on n'est pas... En tout cas, le chef de l'État, il y a des idées. Je pense que... Parce que ça peut nous aider. La déportation peut nous aider. Ça, il y a un peu le coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Mais fais-fini, il y a un peu. Et ça, il y a des idées, il y a bien. Moi, je vais surenchérer. Dernièrement, il y a un appel. Congo, il y a 456, si je ne m'abuse, ethnies. Il y a quatre étnies, il y a une ethnie guerrière. Guerrière ou guerrière ? Guerrière. Guerrière. Il y a un bateau qui est venu dans l'Équateur, dans la province orientale. Il y a un bateau qui est tombé. Il y a un bateau qui est tombé. Il y a un bateau qui est rater. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. C'est une création. Vous allez m'excuser. Bon, c'est vrai, ça va en rater dans le débat. Si on rentre dans ça, c'est bon raison. Parce qu'eux, ils sont dans ça. Ils sont dans cette victimisation. Non, non, non. Il y a un lobby. Et tout ça. Non, non, non. Si on est d'accord qu'il y a un niamoulin, c'est le Congolais. Mais prenons-le de là où ils sont dans la montagne d'Abango. Aménons-le au nord. Prenons ceux qui sont au nord. Aménons-le là-bas. Moi, je l'ai toujours dit. La question est réglée. Moi, je l'ai toujours dit. Banyamoulin, Outou, Touti, nous sommes Africains, nous sommes Congolais, nous devons nous aimer. De par ma confession religieuse, il m'est enseigné que je dois aimer mon prochain. Un Mouniamoulin, un Outou, un Touti, ce sont tous des prochains, des personnes que nous devons aimer. Mais tout ce que nous refusons, c'est leur mentalité et la guerre qu'ils veulent nous imposer. Donc, en tant qu'hommes, nous nous aimons. Et moi, je ne passerai jamais à la télévision pour dire, ah, ils sont les noms. Mais ce qui vous affront la guerre, c'est le Rwandais. Je te donne un exemple. Tout au tout, qui est un exemple au Mouké, Maïs. Nous sommes au Kenya. Au Kenya, qu'est-ce qui se passe ? Des femmes sont violées à l'appel. Des mamans, des jeunes filles. À un moment donné, maman, on va dire, non, mais trop, c'est trop. C'est-à-dire, je crois, d'ailleurs, tout le monde, en tout cas. Les mamans disent non. Elles font une réunion sans la police. Parce que les réunions, nous n'avons pas à la police. Nous devons nous mettre ensemble. Parce que si ton fils ne te viole pas, il me viole moi. Si mon fils ne me viole pas, c'est toi qui le viole. Donc, mettons-nous ensemble. Alors, qu'est-ce que les mamans ont fait ? Il y a des mamans qui sont à la police. La police, désormais, tous nos enfants, puisque nous avons imposé 18 heures, tous les enfants sont à la maison. Ceux qui ne sont pas à la maison, après 18 heures, sont considérés comme des présumés violeurs, puisque c'est la période où violez ça l'est. Et vous savez que la police n'a pas fait trois mois. Tous les voleurs, tous les violeurs étaient arrêtés. Puisque l'enfant qui n'est pas à la maison, c'est la maman qui appelle directement. Alors, on se pose la question. Dans la même logique, si on fait la même chose, vous allez dans la zone frontalière d'Abissou, où il y a un problème d'Abissou, on dit, OK, on va déporter toute la population Oana. On fait l'appel de deux mois. Bateau, c'est considéré que Bazan a une intention malicieuse. On règle la question. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de machinations. On peut parler de nous, on va infiltrer de nous. Mais le temps, il y a un kébaz, on va infiltrer de nous. Le temps, il y a un kébaz, on va s'implanter dans une terre. On va éviter, ils ne connaissent pas les terrains. Mais ça va être très, très, très long. Maintenant, on a la ressure en chérie, la idée, c'est une très bonne idée. Mais après, il y a la fonction gouvernementale, il y a la fonction politique. Il y a les décideurs, c'est eux qui priment. C'est à eux de voir comment tout cela peut être mis en pratique. Mais il ne faut pas oublier que le peuple, nous devons nous responsabiliser et nous prendre en charge. Parce que les dirigeants sont liés par les différentes constitutions, les constitutions, je veux dire, les traités politiques, les accords politiques. Vous comprenez ? Aujourd'hui, le président Fachi, malgré toute sa volonté, il appartient à une famille politique. Il y a des accords qu'il a signés avec les autres membres des autres partis politiques. Et parmi ces autres membres, tu vas voir qu'il y a des personnes qui le combattent, qui combattent son pouvoir, qui ne veulent pas. J'étais en train de vouloir le dire tout à l'heure. Moi, personnellement, par exemple, je sais que c'est une idée qui tient le chef de l'État à cœur. L'Union sacrée. Mais moi, je n'ai jamais été pour l'Union sacrée. Parce que je considère que dans l'Union sacrée, il y a beaucoup d'opposants au régime de Félix Antoine Tchisegui. Vous changez les systèmes, vous faites d'un système président. Ça, vous concentrez. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Il y a un lobby, ça c'est lui. Nous, maintenant, nous réfléchissons. On reprends les lois, mais il faut dire, comme je le disais tout à l'heure, il est lié aussi par beaucoup d'accords. Il faudrait ce qu'au biseau, population, tout se prendre en charge. Tout se présente. On est tous à peu et tous autres, les lois ont été en train d'accueillir. On l'a dit, Vous comprenez ? On l'a dit, il y a des cançons. Il y a des cançons. Oui, j'entends souvent. C'est qu'il y a et c'est qu'une autre chose, les tétés. Les tétés, c'est que vous avez appelé on va être appelés. Il y a eu le nom de les tétés, et on a fait appelés. Oui, non, l'Équateur n'est pas appelés. voilà c'est le bas à la canna pas toi c'est une banque à maman a pas guérié maman a pas bouliste et va compliquer mon délai mais ils ont fait l'histoire dans ce pays de bengue va t'étais là de bengue va te quater bossa la canne et n'y nippon à moundé la coca binoté tous les banaux n'étaient pas la idée de portation tôt j'ai beaucoup non parce que si vous faites de la déportation et puis effet qu'on dit mais c'est faut que les gens comprennent que il a vu le remonté que la fiction t'est pas payé billet basse à la yango la bimara résultat est ce qu'on me voit là si nous ont fait la même chose voilà ce que j'ai dit mais là il faut que ça marche il faut pas système échangé parce que billet de l'eau bouquet par les marques en parler de rwana vous comprenez le rwana ça veut dire il faut système échangé le président est peut-être lié par ça maintenant s'il y a quelqu'un qui peut changer les choses dans ce pays c'est nous la population c'est vous les jeunes vous prenez en charge les jeunes doivent se prendre au monde n'aura toujours dans ce pays pour que les choses aient bien il faut un coup d'état un coup d'état intellectuel un coup d'état intellectuel ça veut dire quoi aujourd'hui le pouvoir est pris en otage par la rue il faudrait que vous les intellectuels vous voulez dire vous disiez non c'est l'élite qui doit conduire le pouvoir et nous allons nous prendre en charge et nous élever en esprit pour que bala bala elongwa na politique bala bala elongwa na musique bala bala elongwa na religion bala bala elongwa na dynamisme c'est une démocratie en eau et ça là qui piège vous êtes le seul à faire ça est-ce que tous les pays d'africa tous les faits tout ok angola tous ces pays africains personne n'a votre régime c'est une plus ancienne parce que moi je l'ai toujours dit moi je vais tout d'abord on n'a pas d'abord à mon bouddhiste on n'a n'a pas d'abord c'est un chef d'état romani dictataires parce que dans ma pensée la démocratie telle qu'appliquée en blague démocratique du congo est un piège de l'ennemi parce que la démocratie telle qu'appliquée au congo il ya on est démocratiste il vous manque l'ordre il vous manque la discipline parce que moutou aza ordonné bazon mouna est dictateur voilà aux autres à des ordonnés mouna zobé tama boko parce que c'est ce qui se passe dans ce pays mais je suis dit c'est terrible ben voilà alors même on va on va on va on va se terminer cette émission mais avant de la terminer je sais que cette question va t'énerver mais l'opposé c'est vrai je comprends pourquoi tu dis que la question va m'énerver mais elle m'énerve pas moi je pense que le concert sous les a il n'y a pas de problème hier ou avant-hier il y a eu un concert nagoma je ne soutiens pas du tout les gens qui disent qu'on s'est résalaté parce que nous sommes en guerre ça c'est c'est là mais c'est une grosse blague le concert peut avoir lieu est ce que tu penses que ce serait concert est attendu kagama bimi toutes les personnes qui disent que concert est à la thé qu'est ce qu'ils font pour ce pays et ceux qui vont faire les concerts qu'est ce qu'ils font pour le pays t je vais te dire je vais te reprendre de la manière la plus simple la vie continue la petite chose au comprendre à goma il ya eu concert un tanzanien même à béni voilà c'est-à-dire que basali moi j'étais à béni je suis même allé en boîte de nuit voilà les gens danser jusqu'au petit matin mais c'est ça le problème de la conscience nationale il faudra il faudra faire la différence entre la vie nationale et la conscience nationale la conscience nationale regarde tu vois le système de développement est né de la prise de conscience collective c'est à dire tout le monde dit que vie auto zone est né on se comprenne le rwana et zali a un autre faudrait qu'auto changer maintenant il faudra faire la différence entre notre immaturité et le loisir le loisir c'est quelque chose d'important pour la santé humaine les conseils à nos loisirs maintenant je donne une exemple n'est pas toi qui n'est qu'un concert on a et à n'a pas tout à peu sa vie n'a pas une musique à qui ma classe a comme ça la musique à boyama c'est-à-dire à qui ma mois si n'a n'a pas ou à peu sa vie n'a pas un musicien c'est mauvais le fait d'aller au concert c'est mauvais pour les chrétiens qui considèrent que c'est la musique païenne mais il ya aussi des concerts chrétiens est ce que tu peux organiser un anniversaire le jour tu décèdes et ta fille ça veut dire ta fille décède ou tu es en plein deuil c'est l'anniversaire de ta fille attention petit organiser à temps anniversaire ce même jeu attention nous sommes nous sommes en train de parler de la nation oui la nation s'il te plaît la nation c'est plusieurs familles oui la nation c'est plusieurs provinces ok nous pouvons avoir la conscience nationale mais tu ne peux pas demander aujourd'hui aux gens qui vivent au katanga de ne plus aller en boîte de nuit non c'est pas ce que j'ai dit s'il te plaît oui de ne plus aller en boîte de nuit ou ne plus faire des concerts parce que les concerts c'est une activité commerciale oui les bars les boîtes de nuit ce sont des activités commerciales qui sont très souvent fermés lorsque le pays traversé une situation tout à fait d'accords voilà tu as parlé de fermer quand le pays tu comprends c'est à dire le pays c'est 2 millions 345 mille kilomètres carrés c'est à dire que tout ceci doit être étudié dans un certain cadre exact maintenant quelle est ma réflexion par rapport au concert de wingé en tout cas si ça ne dépend que de moi concerté groupé tanango ce que nous devons nous demander ou engé c'est de prendre conscience qu'ils ont été le chemin par lequel l'ennemi est passé pour nous attaquer et qu'ils doivent corriger en faisant quoi ce qu'ils ont d'abord commencé à faire par exemple n'a opé ça une partie je pense qu'ils vont le faire opé ça parce que on connaît le style wengé l'esprit wengé c'est de l'escroquerie 1 bon bref ce qu'ils disent qu'ils vont le faire je pense que le producteur va le faire de donner une partie des fonds je pense à la guerre ou aux femmes des militaires ça c'est déjà bon de commencer à véhiculer un message d'amour et de paix d'unité parce que battu bel et bakawa n'a beaucoup à cause d'eux ça c'est très important et dans le vélo à zobéna esprit wengé on a passé l'esprit à un vouta peuple congolais mais c'est à dire que les loyaux mouta comment on a pour la saline d'un autre mot de 1000 dollars malopi psa bosse mais n'a pas commencé l'autre dessin 1200 à l'esprit wengé mais c'est à dire que je fais du mal je considère l'inversion des valeurs mais tu sais que aux états unis il ya une école qui avait été attaquée beaucoup d'enfants sont morts dans l'école on a parce qu'il ya un cervelet a battu les enfants froidement dans une école plus de sept musiciens ont annulé leurs concerts préalablement déjà payé parce qu'ils pouvaient il fait disait qu'on ne peut pas faire un concert alors qu'à côté il ya une école qui avait été saccagé on a tué des enfants écoute ici écoute vous avez un concert qui est-ce que est-ce que aux états unis il ya un cervelet qui entre tous les jours dans dans comment on appelle dans une école et saccage les enfants ça dépend en tout cas voilà non je voudrais expliquer il faut replacer les contextes dans le temps et dans l'espace ici on n'est pas dans le contexte s'il te plaît le contexte de la guerre est tel que la guerre nous la vivons depuis combien d'années déjà mais le temps qu'on a maintenant non s'il te plaît le contexte de la guerre et que la guerre nous la vivons pendant combien de temps déjà c'est 25 ans voilà d'agression voilà c'est à dire que pendant 25 ans nous n'avons pas arrêté nos activités je le dis avec beaucoup de difficultés mais la réalité est telle que pour moi je suis pas contre les trucs non 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 et on a bien c'est pour ça que je te dis je ne suis pas contre oui maintenant il dépend de la taux réfléchir car voilà il dépend de la consa dépend de la conscience de chacun d'entre nous très bien vous comprenez le rwana je voudrais ici te dire une chose il ya des choses plus graves monsieur bosse mb vous comprenez le rw il ya des choses plus graves pour lesquelles nous devons nous battre n'aïsourina monibas jeune bâtes et l'aimé qu'on sert à la tée bobette tête au boi ok quel est le résultat qu'on sert à la tée tombe tité mais mabouina tu se paye vous l'aimé qu'on n'est pas à l'extrême comme ça tu peux regarde je suis tenté moni document tu peux savoir que le ministre ok le ministre des infrastructures a signé cette lettre et l'a envoyé à la société si commune vous connaissez comme une société aux ala ou bacréana contrat sinon congolais contre mon robot c'est une balle qui n'a pas le mal au bac à contraire on a consacré que l'état congolais parce qu'il y en a état chinois de ma sénat groupement entreprise chinoise bapé sa bise au monde à peu près 6 milliards point 2 je pense pour que bango basura pas minerai la biseau s'il est l'eau n'a n'y a qu'où est-ce à ngana je vais te dire que angola ça a le même projet bâton a plus de 700 mille maisons dans angola c'est à dire que l'infrastructure dans angola le sauf qu'il blague mais biseau à congol et l'eau au thé mac amour bas j'en ai fait à la biseau ya mouana photo l'eau belad il ya mangan et mission à expliquer mac amour il faut qu'on fasse une émission sur ça on comprend ça veut dire que tu vas en fait c'est que ce que je voudrais dire aujourd'hui aujourd'hui aux jeunes et l'ogonine et aux attirés mais nous perdons notre temps il y a des choses autour de l'anabala qu'on l'a été mac amoureux est-ce qu'il y a dit que va passer vingt-cinq ministres à ce sénat à chinois bapé ça y est 25 millions de dollars pour ton anzela moro je pense que l'on est là où il ya il ya au monique tambo magasin sur ok ti bah c'est qu'on a quitté qui n'a pas encore une route du tourisme et tout ça tout autant en ordre d'ocumant on a souhaité n'a à boye il ya l'ikoli colo tantôt ça l'émission moro plus spéciale n'a expliqué bino 25 millions de dollars il est là on a peut-être pas qu'il n'a qu'il ya m'a bouquet je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire mais je dis n'a minuto on est au bide mais on est en aguerre est ce que n'est là on est en importance mais c'est la vingt-cinq millions pendant que on peut consacrer cet argent à des projets pour se mettre pour ça peut-être mais c'est moi spécialisé ok attendons faire une émission sur ça c'est ce qu'on appelle les projets structurants c'est-à-dire projet mou et ça qu'est ce qu'on peut s'allier en haut bas secteur d'activité et belé est au moins mis les projets intégrateurs je vais te donner un exemple aujourd'hui au niveau à des niveaux élevés de la république on est en train de réfléchir par exemple pour faire le parc agro industriel à okasaï vous comprenez parc agro industriel saïdé en ligne tout ça là voilà il est au mot l'oua boukanga l'on mena kasaï c'est dit tout ça la bilanga on va comprendre c'est-à-dire par exemple c'est-à-dire n'a pas un terme au mot simple pour que la population comprenne dit tout ça bilanga mais si on va bien en haut projet intégrateur pour l'anine parce que tu vas nous résonner dans le même projet ce que tout ça les bilanga tout ça il bilanga les ma sangue botti mais te rosa n'a besoin ma sangouana et comme à kinshasa ma sangou et comme à moujimaï vous avez besoin de l'emballage tout ça voilà c'est-à-dire tout créer la plusieurs autres voilà l'entité d'un ami tout expliqué pendant votre histoire va comprendre c'est-à-dire au moni le fait que photo quand tout ça m'a emballage le fait que c'est n'est ni tout le cas va transformer un autre bien à bas produit à va donner de la valeur ajoutée au produit pour comprendre et s'allé que tu crées par industrie de fabrication d'emballages de ce que tu sais par exemple pommes de terre et le écart à bas pommes de terre et comme ça au chip c'est bama futa bambou c'est-à-dire tu crées par entreprise à côté aux autres soutenir voilà de deux et le roi la l'afoé kende kinshasa d'où photo créé en zéla à prévoire un bon on s'a nini il ya aussi l'assurance les les transporteurs voilà voilà l'électricité c'est-à-dire que basse en douce à la fois courant basse à l'amour courant dans ton salle à courant et vous tirer à la peau dans l'industrie tu es moins d'amour ça n'est ni populaire ça n'est ni à ce qu'on appelle des projets structurés non c'est un projet structuré mabouina à zala n'a noté il ya un bac à matambo n'obatia n'a pas mis à l'amour non bakamati parce qu'on est l'hôpital du cinquantenaire 100 millions 100 millions et 100 et 5 millions de dollars voilà pourquoi ballon a dit million te basse à la mamaye mais pas 8 100 millions n'est pas ce qu'on prend maintenant bis au population bino va il faut qu'on a occupé ma cambia mbou kanabino pavos c'est n'a qu'un homme politique babana c'est quoi il faut qu'on réfléchir dans le sens il ya qu'on crée le binou ma camo aux alli importants pour me n'a pas ligné autrement pas projet poudre aux yeux c'est-à-dire que aïe a télémé au jardin j'ai fait l'hôpital du cinquantenaire rire oui et après ma foute à chaire comme bapé c'est indien congolais n'a gagné au nom bon à 4 avant vos salabattes et l'eau moyabie bmbe bouna se battre pas koufi à ce moment bon on est tout esplanade d'un mobile comme abac et n'a volé la bbm mais je suis tout à fait d'accord mais l'argent l'argent qu'elle a aussi au foot et 80 millions tout au foot et qu'on va foutre et qu'a pas saliné mais on n'a y est donc c'est une histoire à dormir expliquer pour tétouan à tv n'a la compagnie de compagnie ça veut dire mais expliquer aux gestions à 18 ans et vont comprendre c'est d'expliquer bien merci donc à mitte et s'il vous plaît donc on va prendre les images pour terminer cette émission alors mais rubrique les a touché l'eau à photo ok photo du boussou ou pc commentaire n'a pas de l'équipe deuxième photo jusqu'à la fin nasa ça on n'a n'a qu'ils bossent mais on n'a qu'ils maïs en tout cas n'a y est souvent qu'on n'a qu'à bosse mais pour y en a n'a n'a bon à la vérité oui mais j'espère faut tam a briné n'a car je sais pas et qu'on fait qu'ils n'ont gagné à yoté batte ok allez-y qu'on n'a faut tout cela qu'on n'a pas fait ça y est message mon papa yuma un ya maïs le roi m'ont dit que mon billet c'est bon là mouté ma deux beng sabbis au bouteillet au saleh émission méné la gatte mission au sali témoignage n'est guillaume en bouillant et puis ça me souvient de tout ça tu récupères les jacques et les gens ne sont pas les plus très bien on comprend nassi c'était ma photo de Zbili ça va next il y a gentil Ngo Bila moi ça jive qu'il prenne un peu plus de conscience je l'ai vu danser mais c'est pas mauvais tant on voit des belges ayakies c'est parce qu'il y avait quelque chose je pense qu'il est gouverneur tout le monde sait qu'il a les morts de Yumbi tout le monde sait nous savons tous qu'il a été avec Mabouina l'un des grands lieutenants de Mabouina je sais qu'aujourd'hui il aimerait bien qu'il soutienne Fatih mais je pense que ce n'est pas dans le dialélo qui va soutenir Fatih c'est à travers son travail à travers la qualité de son travail ils ont parlé de zéro trou ici lui est le premier ministre mais le jour où ils ont commencé à parler de zéro trou on a vu dix mille trous je pense que la meilleure manière pour lui de montrer si il voudrait bien le faire qu'il est attaché c'est qu'il implémente la vision de Fatih et pas qu'il danse très bien photo suivante lui je connais c'est Dan non ? oui il est toujours vivant lui ? bien sûr c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à ce pays je ne sais pas mais j'aimerais quand même dire à Jésus de s'occuper de lui photo suivante ma belle soeur oh la la en fait elle a presque le même cas que Gentilin Gobi c'est des gens qui se trompent au fait j'ai rencontré un homme dans ce pays monsieur Mouyej Mangezvanz oh non je pense que maman Fifi ce qu'elle devrait faire on sent qu'elle a beaucoup de haine beaucoup de rancœur le pardon est une puissance qui libère je ne sais pas peut-être qu'elle considère que Mouyej lui aurait fait du mal je le dis parce que j'ai vécu à Colosie à Louboumaché vous le savez j'ai vu sa lutte depuis très longtemps mais je pense qu'elle l'amène avec beaucoup de haine je crois qu'elle devrait bien approcher le gouverneur Mouyej parce que pour te dire Mouni Provinçois-Nahaloua là-bas il était ministre de l'intérieur il a travaillé sur ce qu'on a appelé ici quand ils ont divisé les provinces le découpage et il en était le premier gouverneur il a conçu cette province dans un esprit je pense que Néétouloubara Makambouya pouvoir tangozuango aujourd'hui d'ailleurs elle ne va pas me contredire tout ce qu'elle fait c'est ce que Mouyej a laissé, qu'elle essaie de continuer alors qu'elle essaie de de rappeler cet homme de discuter avec lui que Mouyej a kotsen a kata esprits la haine ça ne fait rien photo suivante Wandani et bien un gars on appelle ça comment Wandani c'est le gouverneur de oui bien sûr Wandani en fait il avait un slogan c'était je lui ai dit non monsieur le gouverneur ça serait bien Wandani c'est quelqu'un qui se bat qui aime sa province mais on entend son nom un peu dans beaucoup de dossiers je pense que si j'ai un conseil à lui donner c'est que il doit essayer d'y remédier mais c'est quelqu'un de très bien photo suivante oh l'homme qui veut devenir chef de l'état lui Moutou Nabi soko mouni nani des pères et des mères Noël Chani Noël Chani bonjour je suis à Kinshasa sautoko mounana donc t'as qu'un éclair à Noël Chani en tout cas merci pour vous à l'heure parce qu'on a parlé pour la fin on a regardé la vidéo photo suivante pardon t'es tout le monde t'es tout le monde mabouina pardon mabouina t'es un commentaire t'es photo suivante Oskar Kachala Oskar Kachala Oskar Kachala Oskar Kachala mabouina t'es un commentaire t'es un commentaire moussa la campagne oui oui bon d'ingé moussa la campagne ya ya il y a une élection ah 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 donc j'ai une agence de communication donc j'ai été construit j'ai fait sa campagne mais bon après il a disparu après on n'a plus eu de ses nouvelles disparu disparu on n'a plus eu de ses nouvelles donc il est venu d'où ? on le vit ? Etats-Unis ok mais pour revenir à mabouina j'aimerais quand même lui donner le même conseil que j'ai donné à Yuma mabouina Moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, vous avez le droit de croire, vous avez le droit de ne pas croire, mais Dieu m'a dit qu'il a béni cet homme et qu'il l'a envoyé pour nous sortir de la misère. Je demande à tous les Congolais de croire en lui et de le soutenir, parce que Dieu m'a dit. Photo suivante. On a fini, je pense. Merci beaucoup. Mais photo suivante, Batchéiot. Thérèse Ayo, n'as un peu commentaire sur yo. Ok, c'est bon. Non, pas du tout. On a la rafala, Bossembe. Donc photo suivante, Bossembe. Non, je te dis. Mon cher frère, au moment où il y a eu, 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 il y a eu. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Ce que je pense, je le dis. Et je le dis de la manière la plus claire possible. Sur Olingi. Olingi, sur Oboï. Oboï. On est un peu, on est un peu, on est un peu, on est un peu. Continue à tuer ce pays. Que les gens arrêtent de nous dire. Olingi, on est un peu, on est un peu. On est un peu, on est un peu. Olingi, beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures, et même l'économie de ce pays. Alors, la prochaine émission qu'on va faire, ça sera encore. Il faut t'en étudier, si on en a très bien. Il y a eu, il y a eu. Non, non, moi je te remercie d'abord d'être passé. Merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on va travailler sur l'émission prochaine, avoir des éléments précis, et on en a très bien. Mesdames et messieurs, merci, vous avez suivi l'émission. Dans la vie, il y a eu un dossier, mais il y a eu un dossier, mais il y a eu un dossier. J'aimerais vous dire le nom de l'entreprise, et puis Manon, il y a un extrait. Il y a un documentaire autorisé dans Manon. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les jeunes Congolais se s'approprient. La démocratie, c'est ça au fait. La démocratie, ce n'est pas que. Mais non ! La démocratie est un système politique dont le pouvoir émane du peuple. Mais pour que le pouvoir émane du peuple, le peuple doit détenir le pouvoir. Comme aujourd'hui, quand nous développons des idées, on dit, par exemple, Bosse Mbe a donné une idée, il a dit, tout ça, la déportation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bosse Mbe doit pouvoir réunir des intelligences autour de lui, et puis que nous fassions une pression sur le Parlement pour que le Parlement consacre cette déportation. Là, nous sommes sûrs de détenir le pouvoir et de l'exercer à travers les élus que nous avons, je voulais dire encore élus, que nous avons choisis pour nous représenter et pour faire passer notre volonté auprès du gouvernement pour l'exécution. Là, nous allons atteindre nos objectifs. Mais si nous sommes des simples fanatiques, nous sommes aussi fanatiques, nous avons des fanatiques, il y a une fanatique, pourquoi ? Comme aujourd'hui d'ailleurs, je vais finir par là. On voit des hommes politiques comme Fayoulou, on voit des hommes politiques vouloir combattre le chef de l'État. Profiter de la guerre. L'homme dit, il n'y a pas de 5 ans, mais il n'y a pas de 5 ans. Il y a une opposition républicaine, il y a une opposition républicaine. Il n'y a pas de 5 ans, il y a un bets, il n'y a pas de 5 ans, il n'y a pas de 5 ans. Il n'y a que de 6 ans, il n'y a pas de 5 ans, il n'y a pas de 7 ans, il n'y a pas de 5 ans. Il faut appliquer. 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 Mais, les politiciens, ils ne sont pas en train de se faire. La guerre est sille. Ils ont voté. Le problème est que nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons un problème congolais. Mais nous avons un problème de pouvoir. L'idée de la déportation, ne vous en faites pas. J'en parlerai suffisamment. Des pays qui ont fait ça et qui ont réussi à régler les problèmes. Il y a une idée. 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 On a fait 1 à 8 minutes. C'était un grand honneur. Je vous retrouve dans un prochain numéro avec un autre sujet, bien évidemment, déjà préétabli. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Unis par le sang. Unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance. Unis par le sang. Unis par le sang. use B-F 분들은 Unis par le sang. Sous-titrage FR ?